elle doit être complètement excisé de notre cher nous sommes esprit nous avons une âme nous vivons dans un corps le corps et l'âme ensemble forme en fait ce que la bible appelle la chair nous avons de bonnes choses dans l'espèce et de votre vie j'ai commencé une série la veille sur le 23e psaume le seigneur et mon berger nous allons lire ce psaume au début de chaque session ce psaume est cité plus que tout autre peut-être pour réconforter les gens et dieu veut nous réconforter amen l'éternel et mon berger l'éternel et mon berger c'était le point principal de la veille non seulement un berger ou le berger mais l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien je ne voudrais rien verser 2 il me fait reposer dans de vers pâturage frais et tendre il me dirige près des eaux paisibles et tranquille vers cette roi il restaure et il rafraîchit mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice non pas parce que je les gagnais mais à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette me protège ton bâton me guide il me rassure verser 5 tu dresse devant moi une table en face de mes adversaires tu induis le ma tête et ma coupe des bords verser 6 oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours hier soir nous avons couvert l'éternel et mon berger ce matin je vais examiner je ne manquerai de rien je ne voudrais rien ça indique le bien-être quand les brebis ont un bon berger elle devrait être des brebis satisfaites on va également parler un peu de il me fait reposer dans de vers pâturage il me dirige près des eaux paisible et tranquille dieu nous a appelé à vivre en paix il ne veut pas qu'on s'inquiète qu'on soit craintif et qu'on soit anxieux ce serait agréable de se reposer près des eaux paisible ça exprime l'absence d'inquiétude entrer dans le repos de dieu sachant qu'il va satisfaire nos besoins ce serait agréable si nous faisions cela mais le psalmiste dit il me fait parfois tandis qu'il nous fait faire des choses ont fini par être fatigué par avoir mal à cause de l'obstination l'égoïsme l'égocentrisme et l'attitude indépendante qui doit être complètement excisé de nous on y renonce pas volontiers elle doit être complètement excisé de notre chair nous sommes esprit nous avons une âme nous vivons dans un corps le corps et l'âme ensemble forme en fait ce que la bible appelle la chair nous avons de bonnes choses dans l'esprit et nous voulons faire les choses comme il faut c'est pourquoi il est un combat en vous quand vous êtes tenté de faire la mauvaise chose une partie de vous veut faire le mal et l'autre le bien et la partie qui veut faire le bien doit devenir assez forte pour prendre le contrôle toujours et dans chaque situation mais nous savons tous que c'est un processus ça ne se produit pas simplement du jour au lendemain aléa colossiens chapitre 3 verset 5 nous avons parlé en fin de soirée hier comment un berger met une marque sur chacune de ces brebis une marque de propriété et en langue de berger ça s'appelle être immatriculé ces brebis sont désignés comme appartenant à un certain berger ainsi si elle verre ou ses gares et arrive dans le pâturage de quelqu'un d'autre on sait toujours à qui elles appartiennent et bien cette marque est faite avec ce que les bergers appelle un couteau d'abattoir il y attend de bonnes leçons à tirer des analogies entre les brebis et les enfants de dieu et entre les bergers naturels et notre rapport avec le berger colossiens 3 5 paul enjoint l'église fait donc mourir les mauvais désirs tapis dans vos membres les tendances animales et tout ce qui est terrestre en vous si vous étudiez le mot cher en grec c'est le mot grec sarx s a rx et il signifie tendance animale quand nous marchons selon la chair nous pouvons agir bien mal parfois n'est ce pas voir nous choquer nous mêmes parfois je n'arrive pas à croire que j'ai agi de cette manière c'est tragique de voir comment on agit des fois juste parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut quand on le veut et comme on le veut mais tout le monde a cette tendance charnelle et elle doit être corrigé en nous tous ce que vous éprouvez ne vous est pas unique du tout mais tout le monde en fait l'expérience évidemment certaines personnes passent plus facilement que d'autres personnes certaines doivent être traités plus longtemps que d'autres parfois c'est le produit c'est le produit de notre tempérament naturel et de notre personnalité de même dans la vie il ya ceux qui sont plus communs des ceux qui sont plus difficiles mais dieu merci il persiste avec nous jusqu'à ce que le travail soit fait dit dieu ne me lâchera jamais ainsi paul se sert ici d'un langage violent faire mourir la chair ok paul comment est ce que je fais ça en fait on fait mourir la chair quand on la renie quand on refuse de la laisser faire à son idée quand on le fait ça va faire mal le réalisez vous exemple si mon mari veut aller à un certain restaurant et moi je veux aller à un autre et je veux vraiment aller où je veux aller et je suis pas d'humeur à conféder mais ce jour là particulièrement il n'est pas d'humeur à céder non plus en tant qu'épouse qui selon la bible est supposé être soumise quand il ya un désaccord et ce désaccord tourne à la bagarre c'est moi qui suis censé m'incliner donc si je dis seigneur je sais qu'en cet instant je dois rentrer en accord avec des v et ça ne vaut pas la peine de se disputer pour ça et donc je dis bien sûr chérie c'est d'accord nous irons là où tu veux je pourrais le dire par obéissance à dieu et je pourrais vouloir le dire du fond du coeur mais ma chair pique une crise alors avant d'être dompté quand la chair a un coup de colère la tempête est bien visible tout le monde sait que ma chair pique une crise ma bouche peut vous dire que je pique une crise toutes mes émotions mais expression du visage et même mon langage corporel mais plus je laisse dieu agir en moi peu à peu mon esprit devient plus fort et prend le contrôle sur la chair et ainsi quoi que je n'aime pas ce qui se passe je peux me contrôler et ne pas faire un scandale c'est comme une deuxième étape et finalement honnêtement et en vérité nous pouvons grandir jusqu'à pouvoir concéder et ça ne fait même pas mal parce que mourir veut dire ne plus sentir la douleur si jamais on sent la douleur quand on n'en fait pas à sa tête ça veut dire qu'il ya quelque chose dans cette chair qui est encore vivant l'apôtre paul a dit ce n'est plus moi qui visait christ qui vit en moins quand on en vient au point où on peut dire le moins est mort à ce moment là on est libre parce qu'on ne sent pas la douleur quand on a prend que les gens parlent de nous c'est plutôt je prierai pour eux mais je sais qui je suis en christ et je sais que mon coeur est droit on n'a pas à souffrir des jours ou des mois ou même des années parce que quelqu'un nous rejette ou quelqu'un ne parle pas de nous gentiment parce que si ce mois est mort alors je ne me soucie pas trop de ce que vous pensez c'est entre vous et dieu c'est votre problème mais ça prend du temps pour y arriver paul signifiait beaucoup de choses quand il a dit ce n'est plus moi qui vit écoutez moi car je veux vous donner de bonnes nouvelles ce matin je n'avais jamais pensé le faire tout le long de mon ministère mais comme j'étudiais gala devint la semaine dernière pour un autre enseignement sur entrer dans le repos de dieu et comme j'examine et des écritures telles que colossiens 3 à faire mourir la chair la priver de sa puissance a régné sur vous et même une écriture que nous allons regarder sous peu philippiens 4 ou paul a dit car j'ai appris à être content satisfait et sans inquiétude quel que soit l'état où je me trouve si je suis dans l'abondance je suis content et si je n'ai presque rien je suis content la clé est qu'il dit qu'il a appris mais voici ce que j'ai fait je n'y avais jamais pensé pendant 27 ans à étudier la parole je me suis demandé depuis combien de temps paul était-il converti quand il a écrit galates colossiens et philippiens je me suis demandé combien de temps avait-il marché avec dieu avant qu'il n'ait pu dire ça et qu'est ce que j'ai découvert il avait marché avec dieu au moins 25 ans quand il a écrit gala 2 verset 20 ce n'est plus moi qui vit 35 ans quand il a dit fait mourir la chair priver la de sa puissance et 36 ans quand il a dit j'ai appris comment être content et bien ça m'a encouragé je veux dire ça m'a vraiment encouragé juste parce que paul affirme ces choses ne veut pas dire qu'il les a dit quelques jours après son expérience sur son chemin vers damas qui d'ailleurs était absolument étonnante je veux dire il a appris que jésus était vrai tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tombe de son cheval devient aveugle pour plusieurs jours jusqu'à ce que quelqu'un lui impose les mains pour être rempli du saint-esprit comment ne pas être plein de fois et grandir du jour au lendemain quand on a ce genre d'expérience vous savez pourquoi parce que les expériences ne vous meurissent pas peu importe le nombre d'expériences miraculeuse que vous avez elles ne vous rendront pas spirituellement mûr la seule chose qui nous aide à grandir c'est éprouvé tenir et devoir faire confiance à dieu être mis dans des conditions qu'on ne souhaite pas et devoir dire finalement ou bien je vais être ennuyé toute ma vie je vais être contrarié et fâché avoir des problèmes toute ma vie ou bien je vais apprendre à faire les choses comme dieu amen est ce que ça encourage quelqu'un ici de savoir que ça a pris paul un bon moment aussi faire mourir la chair bon je crois que pour avoir de la maturité spirituelle je ne pense pas que vous puissiez l'obtenir dans une file pour la prière par un miracle ou par une expérience je crois qu'on doit endurer des choses on doit acquérir l'expérience et on doit éprouver de première main la fidélité du seigneur dans nos vies on doit passer par des épreuves et voir dieu nous en sortir on doit avoir des besoins et observer dieu pourvoir à ses besoins et chacun de nous doit l'obtenir pour soi on ne peut pas le recevoir de quelqu'un d'autre par exemple quand j'ai dû subir une intervention chirurgicale notre ministère était à ses débuts et je vous dis que chaque dollar qui rentrait on en avait désespérément besoin et je devais donc faire cette opération et pendant un certain temps je n'allais pas pouvoir réaliser ce que je fais normalement et nous étions aussi soucieux qu'est ce qu'on allait faire comment est ce qu'on serait soutenu si je ne pouvais pas sortir et faire mes conférences parce que notre revenu y dépendait en ce temps là je me souviens un soir j'étais assise le dos calé sur le divan nous étions chez nous à regarder la télé et on a sonné un homme apparu à la porte c'était un pasteur local qu'on connaissait mais pas très bien je veux dire on ne le connaissait pas personnellement on avait juste entendu parler de lui et il a dit que dieu l'amener à prendre une direction différente dans sa vie et son ministère et ils avaient ce bâtiment d'église qu'il possédait que le ministère possédé et le ministère en fait l'a vendu à quelqu'un d'autre et dans le domaine ministériel c'est vous vendez une propriété qui appartient à un ministère vous ne pouvez pas garder l'argent vous devez distribuer cet argent ou cette propriété à d'autres ministères donc il prenait la recette de la vente de ce bâtiment là et le distribuer à beaucoup d'autres ministères comme dieu l'a conduit et ainsi nous a apporté un chèque de dix mille dollars qui à ce moment là était comme 10 millions pour nous j'ai vu la fidélité de dieu au moment où j'avais besoin qu'il soit fidèle c'est ces choses là qui accroissent notre foi je me souviens quand dieu m'a dit d'arrêter mon travail à temps plein et de me préparer au ministère de rester à la maison ne pas travailler et organiser mon emploi du temps ou bien que j'ai été maman et femme au foyer que je puisse avoir le temps pendant la journée d'étudier et de rechercher dieu j'enseignais à une étude biblique dans une maison est littéralement tout ce dont j'avais besoin je devais le noter sur une liste de prières parce que je faisais la plupart de mes achats aux brocantes de maison je veux dire si mes gosses avaient besoin de chaussures je devais croire en dieu de pouvoir trouver des chaussures pour 25 ou 50 centimes qui soit assez décentes pour être porté et je me rappelle avoir mis sur ma liste de prières dieu j'ai besoin d'un nouveau poil et de douze torchons à vaisselle ce que je vais vous dire ces produits une femme est venue à ma porte un jour et elle a dit j'espère que vous ne pensez pas que je suis folle à lier mais j'ai eu l'impression que dieu m'a dit de vous apporter douze torchons à vaisselle gloire à dieu je sautais tout autour de la maison alléluia gloire à dieu elle a probablement pensé que j'étais insensé je vous dis et je certifie tels sont les temps où votre foi établi en dieu et tels sont les temps où vous prouvez la fidélité de dieu quand vous subissez des choses et si je n'avais pas eu besoin de ces douze torchons à vaisselle et si je pouvais les acheter alors je ne pourrais pas avoir confiance en dieu pour mes besoins maintenant qui sont beaucoup plus que dix mille dollars ou douze torchons à vaisselle nous avons souvent besoin de quelqu'un au ministère qui a des qualifications précises mais nous ne pouvons pas mettre une annonce dans le journal car nous allons recevoir un nombre de candidats mais ils ne vont pas être le genre de personnes que nous souhaitons et ainsi on doit vraiment avoir confiance en dieu pour les employés dont on a besoin non seulement pour l'art Générique Générique La qualification mais aussi l'attitude qu'il faut et la maturité spirituelle et ce n'est pas facile d'y arriver, je vous le dis. Nous avons vu Dieu au cours des années toujours pour voir pour nous et nous apporter exactement ce dont on a besoin, quand on en a besoin. J'ai vu Dieu me donner fréquemment la vigueur physique quand mon corps me causait beaucoup de problèmes et je sentais qu'il n'y avait pas moyen de me lever et de prêcher là. Je ne pouvais pas le faire, mais je savais que je devais le faire et ainsi je prenais ses pas de foi. Je me rappelle des fois sur le plateau où je me sentais si faible que je devais m'appuyer au pupitre pour ne pas tomber par terre. L'onction de Dieu venait alors sur moi et je me sentais assez forte pour courir aux quatre coins de la ville. Et quand je terminais ce que je devais faire... Dieu nous donne la force et le pouvoir de faire ce qu'on doit faire. Il pourvoit, il amènera les personnes qu'il faut dans votre vie, il pourvoira à vos finances. Le Seigneur est mon berger, je ne voudrais rien. Comme nous l'avons dit hier, pourquoi une personne raisonnable ne voudrait-elle pas devenir... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle peut être en attente sur des choses, mais en même temps être très satisfaite. Il n'y a aucun mal de vouloir des choses. Mais Paul dit, j'ai appris à être content, satisfait au point où je ne suis pas dérangé. Je veux des choses. Mais je veux apprendre à être content au point où même si je veux voir ce changement, je peux ne pas être dérangé et être satisfait dans l'état où je me trouve. Vous savez, je crois que c'est presque un art d'apprendre à être content là où vous êtes en chemin vers là où vous allez. Je m'aventure à dire que la plupart des gens ratent une grande partie de leur vie et une grande partie de la joie que Dieu veut leur donner parce qu'ils pensent toujours. Je serai tellement heureux quand... Vous savez quelque chose ? Je me reprends moi-même à le dire tout le temps et j'essaye de briser cette habitude. Je serai heureuse, je serai heureuse quand vendredi soir viendra parce que nous allons à ce restaurant que j'aime. Je serai heureuse quand cette situation-là est révolue. Je serai heureuse quand je serai heureuse quand je serai heureuse. Je serai heureuse quand, quand il sera temps d'aller à telle ville ou à telle ville. Est-ce que vous vous entendez dire cela ? Commencez à vous écouter. Je serai content quand, je serai heureux quand, je serai heureux quand. Bon, que dire de maintenant ? Quand allons-nous être heureux maintenant ? Si je suis toujours heureux quand, alors je rate ma vie, je rate ma vie toute entière. Parce que notre vie est dans le présent, non pas dans le futur ou dans le passé, mais maintenant. Bien que j'apprécie et j'aime faire ces conférences, vous savez, je travaillais tout le temps dans ces conférences et j'en ai fait tellement. Maintenant, nous en faisons environ 18 par an. Il y avait un temps où j'en faisais 36 par an. En plus d'autres choses, celles-là étaient les années formatives, les années du début, ou bien que nous travaillions dur maintenant, nous devions travailler encore plus dur alors. Je me rappelle un temps où je pensais, j'allais à la conférence et je pensais, je serai contente quand ça sera terminé. Non parce que je n'ai prouvé aucun plaisir à les faire, mais parce qu'on avait l'habitude de penser comme ça. Vous savez, je serai heureuse quand samedi viendra, je pourrai rentrer et me détendre. Dieu m'a dit, tu fais tant de conférences, pendant que tu y es, il vaut mieux apprendre à les apprécier, ou tu ne vas jamais te réjouir. Et donc j'apprécie ce que je fais, je veux avoir plaisir à être ici. Je ne veux pas le prendre comme, je serai heureuse quand ce sera fini. Je ne veux pas que les dirigeants de la louange et les musiciens et les gens qui nous accompagnent, il y a 50 personnes qui voyagent avec nous, et je ne les veux pas avec moi à chaque conférence, à penser, je serai heureux quand ce sera fini. Ce n'est pas comment Dieu voudrait qu'on soit, il veut qu'on apprécie tout ce qu'on fait. Il veut que nous jouissions de chaque aspect de notre vie. Ne pas détester votre travail et ne pas attendre impatiemment vendredi soir. Amen. Appréciez où vous êtes, en chemin vers là où vous allez. Pour le contentement, on doit apprendre à être satisfait avec moi. Je ne m'attendais pas à avoir trop d'amènes, car personne ne veut moins, tout le monde veut plus. À mon avis, plus ne nous rend pas toujours plus heureux. Des fois, avoir plus nous donne plus de responsabilités, plus de choses dont il faut s'occuper, et plus de quoi grogner et pester. Dieu, je veux une plus grande maison, une plus grande maison. Maintenant, je moquerai parce que je dois la nettoyer. À Dieu, je vais à Marie, je vais à Marie. Mais nous n'avons pas besoin d'en parler. Alléluia. Quand je dis « Apprenez à être heureux avec moi », je ne dis pas que Dieu ne veut pas vous donner davantage. En fait, j'irais même à dire que je crois que les gens qui obtiennent le plus de Dieu sont ceux qui peuvent être heureux avec moi. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit « Les personnes qui obtiennent le plus de Dieu sont celles qui prouvent par leur attitude qu'elles peuvent être heureuses avec moi. » Parce que si vous ne pouvez pas être heureux avec moi, vous ne serez pas heureux avec plus. C'est une belle affirmation. Si vous ne pouvez pas être heureux avec moins, vous ne serez jamais heureux avec plus. Pourquoi pensez-vous que nous avons eu des années de disette, des épreuves et des tribulations, et toutes sortes de difficultés avant d'entrer dans les années de la vie dans la terre promise ? Pourquoi devons-nous passer par le désert avant d'arriver à la terre promise ? Parce que c'est dans le désert que notre caractère se développe. Si nous ne voulons pas passer par des épreuves, nous serons sans caractère, et nous serons comme un arbre sans racines. Il paraît ferme, mais le premier orage va le faire tomber et le détruire. Philippiens 4, 11. Allons y jeter un coup d'œil, bien que je l'ai déjà cité. On doit le voir ce matin de nos propres yeux. Paul a dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins. » Philippiens 4, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, satisfait au point où je ne suis pas dérangé ou inquiété, quelles que soient les circonstances où je me trouve. » Oh, Jésus ! Verset 12. « Je sais être réduit à vivre humblement dans des circonstances serrées, et je sais vivre dans l'abondance et l'apprécier. » « En tout et en toutes circonstances, j'ai appris le secret de faire face à chaque situation, que ce soit la satiété ou la faim, dans l'abondance et la profusion, ou dans la disette et le besoin. » Verset 13. « Ayant la force pour tout faire par le Christ qui me fortifie. » Quand Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie », il n'a pas voulu dire, « Je peux faire ce que je veux, et Dieu me fortifiera. » Il a voulu dire, « J'ai la force d'avoir en abondance et me conduire avec ferveur. » Et j'ai la force de ne pas avoir assez et me conduire toujours avec ferveur. Souvenez-vous de demeurer dans la parole continuellement. Nous vous aimons. Continuez dans la parole. Nous allons prier pour vous. Priez pour nous. Que Dieu vous... Pourquoi, Seigneur, pourquoi ? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr 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 www.joycemeyerme.org.fr